Salut tout le monde c'est Samy, dans cette nouvelle vidéo on continue le petit tuto guitare sur Out of Black de Royal Blood On avait vu l'intro dans la vidéo précédente, va peut-être la voir si tu as raté ça Et si t'es ok, et ben j'espère que ta guitare est toujours en dropper et on est parti Alors après l'intro, on arrive sur le premier couplet qui est tout simple, on joue la chose suivante Voilà c'est la base du couplet, on joue tout avec un léger palm mute, on accentue pas trop le palm mute Faut que ça respire un petit peu mais pas trop quand même Ici je suis sur le micro chevalet, j'ai une légère distorsion sur le canal rythmique saturé de mon plugin d'ampli J'utilise Neural DSP Lui en live, il est à la basse, avec sans doute un truc un peu big muff, ou un truc fuzz, un peu brouillon Avec pas trop trop de saturation, faut pas y aller trop fort sur le gain, mais voilà Vous pouvez jouer soit une corde, soit deux, en grossissant le son, comme vous voulez Les deux vont marcher, ça dépend des nuances que vous voulez mettre Voilà, et puis j'ai pas besoin trop de vous spécifier les cases que je joue, vous avez vu 7, 5, 3, je le prends annulaire et index Et moi je joue deux cordes ici A la fin de ce couplet, il y a un dernier riff qui va faire la transition avec le premier refrain Et ça fait tout simplement ça Si bémol A ce moment là, vous pouvez commencer à relâcher un peu plus votre palm mute Pour faire monter la sauce, il y a les crescendo pour arriver pleine balle avec une belle énergie, une belle puissance sur le refrain Donc vous avez vu ici, la seule variation c'est vraiment Je viens chercher le si bémol, case 8 Et on arrive ensuite sur le refrain Le refrain ça fait la chose suivante Voilà, vous avez le motif rythmique qui est répété 4 fois sur les 4 tournes du refrain Et en fait, vous êtes simplement en débit de double croche Donc avec votre main droite, il faut vraiment que ça tourne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Et là dessus, vous allez jouer les 4 premières doubles 1, 2, 3, 4 Sur le deuxième temps, on étouffe On commence à placer ses doigts pour jouer l'accord de ré mineur On va juste jouer le ré, corde 7, case de sol et le fa La tierce mineure de l'accord, case de 6 sur la corde de si C'est un bout de votre ré mineur Vous allez étouffer toutes les autres cordes On ne veut pas entendre l'accord de ré grave Ni celle de la, ni celle de ré, ni celle de mi On veut vraiment 1, 2, 3, 4 Et ensuite, on va venir attaquer sur la deuxième double du deuxième temps Donc 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Voilà, c'est que des séries de 4 doubles Et donc ici, vous venez jouer Et bien le fa Et voilà, vous avez la tourne du refrain Après le refrain, il y a une relance Avec une petite mise en place C'est quasiment le même riff que le pré-reffrin Voilà, avec une toute petite différence Ça nous fait Voilà, vous avez ce bend qui arrive sur une deuxième double aussi Du sol dièse Vers le la 1, 2, 3, 4 1, 2 Voilà, même principe Ensuite, vous êtes reparti sur un couplet Vous ferez attention La tourne est légèrement Il n'y a pas exactement le même nombre de tournes Qu'au premier couplet Mais ça, je vais vous laisser compter Je vais vous laisser le faire le boulot quand même Et donc, vous arrivez sur le deuxième refrain Avec un riff de pré-refrin différent C'est-à-dire que quand vous arrivez là Voilà, vous avez ce riff Qui vient faire une petite variation Pour éviter de répéter exactement la même chose Que la première fois Et donc ce riff, c'est tout simplement Voilà Et vous arrivez sur le deuxième refrain Tout pareil Quatre tournes Et après ce deuxième refrain Vous avez une ré-intro Donc vous rejouez toute l'intro Voilà, vous rejouez ça Avec la partie relâchée aussi Rien de nouveau là-dessus Et après cette ré-intro Vous revenez sur le riff Que je viens de vous montrer Voilà, sauf que cette fois-ci Vous le concluez avec la phrase suivante La, sol, fa Donc vous êtes qu'à sept Corde de ré sur le la La, sol, fa Et donc au niveau rythmique Voilà, ça intervient après Vos quatre doubles sur le mi ici Un, deux, trois, quatre Et ensuite c'est reparti Pour un troisième refrain Vous avez une petite variation Sur ce troisième refrain Sur la deuxième tourne de ce refrain La deuxième fois où il est joué Vous avez une guitare qui vient faire un Donc un petit bend Ici vous prenez le sol Case 8 Corde de si Vous bendez vers le la Vous bendez Vous revenez sur le sol Pull off Sur le fa Et puis le ré Le rythmique il l'amène comme ça Donc voilà Refrain à peu près normal Et ensuite vous avez Une partie instrumentale Une sorte de pont Qui va nous amener tranquillement Vers la fin du morceau Et donc cette partie instrumentale Ben à la fin de votre refrain Allez je vous joue la dernière tourne Musique Voilà alors ça paraît un petit peu long Mais en fait il n'y a pas grand chose A la fin du refrain Vous venez sur le si bémol Ici case 1 Le mi Le ré Fa On a déjà vu ça On a fait que vous montez à l'octave Sur le ré Case 12 Vous pouvez jouer tout en aller Ou en aller retour Pour avoir une attaque un peu différente Laissez un peu plus respirer Pareil sur une ou deux cordes En fonction du contexte En fonction des nuances Que vous voulez donner Ça dépendra avec qui vous jouez dans le groupe Et on arrive sur le riff final Le riff d'outro Qui est sympa Qui va peut-être vous demander un peu de boulot Ça fait la chose suivante Donc le principe qu'il y a derrière ce riff C'est de répéter chaque note deux fois Pim pim pam 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 Voilà Et donc au niveau des notes Vous avez ici le ré case 5 Si bémol Fa Le fa l'octave Et le do dièse Ou plutôt le ré bémol Donc encore une fois Ensuite vous venez prendre ici Le sol Et vous faites un petit roulé Comme ça Avec votre annulaire C'est votre phalange Qui en venant se placer sur le ré Relâche sa pression Sur le sol ici Donc Voilà Vous répétez ça trois fois il me semble Et ensuite vous avez juste Quelques petites variations autour de ça C'est à dire que vous répétez Un moment deux fois La phrase suivante Donc vous répétez ça Et bien voilà Vous avez les deux fois Ensuite vous avez un Très subtile petite variation Tout en délicatesse Et enfin pour terminer Donc vous avez vraiment juste Et bien voilà les amis C'est la fin de ce petit tuto guitare Vous savez tout Il n'y a plus qu'à le reprendre Avec vos groupes respectifs En répétition J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner A activer la cloche de notification Pour en avoir d'autres Donc voilà N'hésitez pas à découvrir Le reste de mon contenu Je vous ai mis des liens Vers mes formations payantes Aussi pour ceux qui veulent aller plus loin Se former avec moi Vous pouvez jeter un coup d'oeil à tout ça N'hésitez pas à partager mes vidéos Sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à me contacter par mail Si vous avez des suggestions Des idées de tutos Etc Dernière chose Si vous utilisez Instagram N'hésitez pas à me rejoindre Sur ce média J'ai publié du contenu De plus en plus Régulièrement Et sur ce les amis Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Une excellente gratouille Et je vous dis A bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao